... Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Mohamed Boune Abdaladion reconduit à la tête du gouvernement. Les consultations pour la formation d'un nouveau gouvernement devraient commencer d'un moment à l'autre. Kimi Seba expulsé du Sénégal. Le président de l'ONG Urgence panafricaine s'est considéré comme une menace grave à l'ordre public. Ses souteneurs à l'aéroport, Léopold Sédar Senghor qualifie la décision de purement arbitraire. Le premier vol des pèlerins de retour de l'Amec prévu le 10 septembre prochain. Les délégués généraux au pèlerinage invitent au respect des cahiers des charges. Vous entendrez le professeur Abdelaziz Kévé dans ce journal. Et puis c'est officiel. Afrique du Sud, Sénégal sera rejoué. L'information est visible sur le site officiel de la FIFA. Pour rappel, l'arbitre de cette rencontre a été suspendu à vie pour manquement grave à ses obligations. Le Sénégal avait perdu ce match. Deux buts à en voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le président Macky Sall a renouvelé sa confiance à Mohamed Boune Abdeladion, le premier ministre qui devrait débuter ses consultations d'un moment à l'autre à la prémature. Le premier ministre sortant donc reconduit dans ses fonctions, aura la tâche de former un gouvernement qui devra satisfaire la demande sociale des Sénégalais. Un élément signé à Abib Fay. Sur décision de monsieur le président de la République. Et dans les jours, les heures, les semaines, à sa convenance, il désignera et le chef et les membres du gouvernement de la République. Mohamed Boune Abdeladion reconduit dans ses fonctions 24 heures après sa démission. Le président de la République lui renouvelle sa confiance. Le premier ministre sortant reprend les manettes de la prémature, chargé de mettre en place un nouveau gouvernement. Mohamed Boune Abdeladion récolte-t-il les fruits d'une bonne campagne législative ? Pour une simple raison, parce que si le président de l'Assemblée Nation actuelle, l'Assemblée Moussa Fagnas, lui-même ne manifeste pas la volonté de quitter sa fonction, le faire-parti reviendrait à mettre en cause la coalition d'Erdan Bokoyaka. Ou alors, comme soutenu par certains analystes politiques, le président de l'AFP refuse-t-il vraiment de céder son fauteuil ? La place naturelle de Boune Abdeladion, c'est le perchoir de l'Assemblée Nationale. S'il arrive, le président de la République, à trouver un compromis avec Moussa Fagnas au terme duquel Boune Abdeladion prend la présidence de l'Assemblée Nationale, il est évident qu'il choisira un autre premier ministre. Reste à savoir quelle sera la nature du nouvel atelage gouvernemental. La première problématique que le président chercherait à résoudre, c'est comment faire pour gagner les élections de 2019. Je pense que maintenant, si l'intérêt des populations entre dans l'objectif du président de la République, ça peut marcher. La présidentielle, c'est dans 17 mois, le nouveau gouvernement attendu dans les prochains heures aura vocation de prendre en charge la demande sociale. Le président de l'Africa, lui de son côté, souhaite un gouvernement qui fera appel à toutes les compétences sans couleur de parti. L'Iman Khan a déploré le ton que s'est donné le chef de l'État pour la composition du gouvernement et l'installation de l'Assemblée Nationale. Il a rencontré nos reporters Manbiram Diouf et Abdoulaye Gallo. Une nouvelle équipe gouvernementale ouverte à tous citoyens compétents pour assurer les charges qui l'attendent. C'est ce à quoi s'attend Iman Khan de la société civile. Je ne m'attends pas à quoi que ce soit pour la société civile. Parce que pour moi, la République n'est pas un gâteau qu'on subit entre des acteurs positionnés selon un paramétrage qui en réalité ne fait que maintenir un système. Et donc je pense qu'on a besoin au gouvernement des meilleurs Sénégalais. La non-formation encore du gouvernement et l'installation pas encore effective de l'Assemblée Nationale créent un vide institutionnel signe d'une faiblesse de l'état de droit pour Iman Khan parce que, estime-t-il, le président de la République détient trop de pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a pas de pouvoir parlementaire qui a une mission de contrôle de l'exécutif, etc. Donc c'est une situation, à mon sens, qui affaiblit l'état de droit. Et cela nous renvoie tout simplement à cet hyper-présidentialisme. C'est-à-dire, un homme, dans cette posture de président de la République, a tous les pouvoirs. La possibilité de faire ce qu'il veut et même de maîtriser l'agenda d'un contre-pouvoir, entre guillemets, c'est-à-dire du parlementaire, du parlement. Une réforme constitutionnelle qui respecte l'esprit et la lettre des travaux de la CNRI, c'est ce qu'il réclame. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir dans cette constitution-là. Le président ne doit pas avoir la métris de l'agenda d'une autre institution qui ait un autre pouvoir. Donc, de la même façon que le président est installé par le conseil constitutionnel, ce conseil constitutionnel devrait aussi installer la Sammie Nationale. Et donc, je pense que ça relève de l'équité, tout simplement, et de l'équilibre des pouvoirs. Le gouvernement et le parlement pas encore sur les rails, au moment où plusieurs dossiers attendent d'être réglés. Toujours en politique, le Parti démocratique sénégalais qui pose ses conditions pour répondre au dialogue national qui pourrait être convoqué par le chef de l'État, Macky Sall. Ce dernier avait mis à l'idée des retrouvailles avec l'opposition pour plus de stabilité dans ce pays. Selon Guy Briggs, membre du comité directeur du PDS, il y a d'abord des préalables pour que les libéraux participent à ce dialogue. Je vous propose d'écouter et d'être interrogé par Ousseynou Diop et Abib Seck. Quand j'ai entendu le discours du président Macky Sall, je ne sais pas si je dois en rire ou je dois en pleurer. Parce que pour nous, le Parti démocratique sénégalais, avant de faire le dialogue, il faut réinstaurer le consensus d'abord au niveau de la classe politique, de toute la classe politique sénégalaise. Deuxièmement, il faudrait quand même qu'on fasse l'audit du fichier électoral, sous la supervision de l'Union africaine, de l'Union européenne, mais aussi des États-Unis. Troisièmement, une personnalité neutre doit être désignée au niveau du ministère en charge des élections. Parce que Abdoulaye Daouda Diallo, il n'est plus question pour qu'il soit ministre de l'Intérieur, en même temps ministre en charge des élections. Qu'on choisisse une personnalité neutre et consensuelle à ce niveau. Mais aussi qu'on puisse permettre au chef de l'opposition qu'il puisse désigner une ou deux personnes au niveau du conseil constitutionnel. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, c'est sept membres. Au moins, un membre devrait être choisi par le chef de l'opposition. Je vous l'annonçais dans les titres, l'expulsion de Kémi Séba, officielle. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a prononcé la mesure à travers un communiqué, selon l'arrêté numéro 16 235 du 5 septembre. Le président de l'ONG Urgence panafricaine s'est traduit devant la justice sénégalaise pour destruction volontaire et publique par le feu dont billets de banque et en cours légal. Le ressortissant franco-bininois est également considéré comme une menace grave à l'ordre public. Note le communiqué, son expulsion est dès lors exécutoire, conformément à la loi numéro 71 10 du 25 janvier 1971 relative aux conditions d'admission de son séjour. Et puis, Kémi Séba, actuellement, entre les mains du commissariat spécial de l'aéroport, Léopold Sédar Senghor, ses souteneurs, dénoncent ce qu'il qualifie de décision purement arbitraire. Selon eux, cette expulsion décidée par arrêté du ministère de l'Intérieur est uniquement motivé par le désir de mettre fin à son combat contre le franc CFA. Un reportage signé sur place Moussangom et Yunus Gata. Une foule de souteneurs et des proches de Kémi Séba dans la consternation. Une situation tendue au parking de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Tchatt du collectif Yanamar, venu montrer son soutien, est arrêté par la gendarmerie. Nogai Babelsau, membre de l'ONG Urgence panafricaniste, a été témoin de l'arrestation de l'activiste Kémi Séba. Aujourd'hui, il y a la police des étrangers qui est venue chez lui le prendre. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de mettre sa tenue, de saluer sa fille ou d'embrasser sa femme. Ils sont venus le prendre assez brusquement parce qu'il n'a pas fait de résistance. Ils l'ont mis dans une voiture, ils l'ont amené à la police de Diopold. Arrivé là-bas, on a trouvé qu'ils étaient en pause, entre guillemets. Ils ont fermé toutes les portes et là, on aperçoit Kémi Séba qu'on tient comme ça et qu'on met dans une voiture. On leur demande où est-ce qu'ils vont, ils disent qu'ils vont chez lui. Et Kémi crie à sa femme, « Etouma, ils m'ont expulsée, ils m'amènent en France, disent à ma fille que je les aime et que le combat continue. » Une expulsion que Guy-Marie Sagnac qualifie d'arbitraire. « Extrêmement choqués par ce que nous qualifions comme un banditisme d'État. Nous estimons que l'acte qui a été posé est extrêmement grave. Ils ont tenté judiciairement de museler un résistant de la lutte contre le franc CFA. Le procureur a interjeté appel. Le procès ne pourra pas se tenir avant trois mois. Ceux qui sont pour la pérennisation de cet outil d'oppression qu'est le franc CFA ne peuvent pas attendre trois mois. Voilà pourquoi ils ont perpétré un autre complot. Ils ont tramé un autre complot. Ce complot-là, c'est d'expulser le camarade Kémi Séba du Sénégal, de l'expulser tout bonnement d'Afrique. Le Sénégal, également membre du collectif Yann Amar, promet la mobilisation autour de cette affaire et alerte sur le recul démocratique de l'État du Sénégal. Cela conforte davantage l'idée que malheureusement Macky Sall a trahi tout ce pour quoi il a été porté au pouvoir. Les Sénégalais ont élu Macky Sall pour rompre d'avec une certaine façon de faire. Le Sénégal était connu quand même pour un pays qui rayonne du point de vue démocratique, qui fait la fierté de beaucoup de Sénégalais. Même s'il y avait des choses, il y avait des avancements à apporter, mais il y avait des acquis. Malheureusement, Macky Sall est en train de bafouer ces acquis-là. Une décision d'expulsion surprenante puisque le parquet avait interjeté appel de la relaxe de Kémi Séba dans l'affaire du billet de 5 000 fambulés. En attendant la suite à donner à cette affaire, Ces souteneurs espèrent le gel de la procédure pour un recours à défaut d'une annulation pure et simple. Autre aspect de l'actualité, plus de 400 morts, c'est le bilan de la guerre interethnique en Birmanie entre bouddhistes majoritaires et les Rohingyas musulmans minoritaires. La société civile du Sénégal magnifie le comportement des présidents sénégalais et turcs qui ont appelé à la paix, mais fustus le silence de certains pays musulmans. Les détails avec Khabib Fay et Yunus Diata. 87 000 Rohingyas ont fui la Birmanie pour le Bangladesh à cause des violences interethniques qui sévissent dans cette partie de l'Asie. Les Rohingyas sont une minorité musulmane. Des milliers d'entre eux sont fassés à la frontière entre la Birmanie et le Bangladesh, privés de tous leurs droits. A partir de 1982, on leur a même dénié la nationalité. Ils sont dans un pays qui ne leur reconnaît même pas le droit à la nationalité. Ils n'ont aucun droit. Ils ne peuvent pas être électeurs, ils ne peuvent pas être éligibles, ils ne peuvent pas même tenir en commerce. 400 Rohingyas ont perdu la vie suite à la guerre interethnique entre bouddhistes majoritaires et musulmans minoritaires. Ils sont pourchassés comme des malpropres, violés, tués, emprisonnés, brûlés vifs. Le seul droit qu'on reconnaît, c'est peut-être le droit de péril. Le spécialiste des droits de l'homme déplore le silence des pays musulmans de l'OCI, mais magnifie l'appel du pape François à respecter cette minorité. Je crois qu'aujourd'hui, il faut saluer le coup de fil qui est intervenu entre le président Makisal du Sénégal et le président Erdogan de la Turquie. Le fait que le pape s'en mêle est une bonne chose. Et de la même manière aussi, nous souhaitons que les autres guides religieux s'en mêlent plus largement sur le plan international que l'organisation de la Cour islamique s'implique que les Nations Unies à travers le Conseil de sécurité aussi prennent des mesures concrètes, notamment des sanctions et que le dossier soit déféré à la Cour pénale internationale. Considérés comme des émigrés illégaux, dans leur propre pays, les Rochindias en Birmanie ont le soutien du Vatican, mais aussi cédés présidents sénégalais Makisal et turcs Recep Tayyip Erdogan. Pour rappel, la guerre interethnique dure depuis le 25 août. Retour des pèlerins. Le premier vol prévu pour le 10 septembre prochain. Le délégué général au pèlerinage met en garde les privés. Aucun pèlerin dit-il n'a le droit de faire plus de 28 jours à la Mecque. Par ailleurs, Abdoulaziz Kébé invite le respect des cahiers des charges. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par nos envoies spéciaux à la Mecque. A partir du 10 en tout cas, nous allons commencer à retourner au pays jusqu'au 17. Nous allons informer les pèlerins sur les heures de vol, sur le plan de vol, sur les heures de vol. Nous allons afficher pour chaque vol les pèlerins qui sont concernés et les plans de présence pour peser les bagages. Et cette année également, nous avons pris un certain nombre de dispositifs pour qu'au moment de peser les bagages, que chaque bagage puisse être identifié sur le champ avec un identifiant qui va poursuivre le bagage jusqu'à l'arrivée à l'aéroport de Dakar et tous ceux qui sont venus sous la tutelle de la délégation vont rentrer, Inch'Allah, sous la tutelle de la délégation. Maintenant, la délégation va veiller à faire respecter le cahier de charges parce que le cahier de charges contraint tous les voyagistes, y compris la délégation, à ne pas faire durer le séjour à la Mecque plus de 28 jours. Donc, tout le monde va rentrer avant le 28e jour de sa présence ici. Ça, nous allons veiller à le faire, Inch'Allah. Tout autre chose à présent, avec des forces de police qui seront déployées sur les théâtres des opérations au Mali. 140 agents de police du 5e contingent sont formés sur les techniques et tactiques de maintien de la paix. Ils ont reçu le drapeau du contingent ce matin au clan Gémi de Thies. Les détails avec nos correspondants sur place, chère Anta Diop, essaye la tire. Ils sont 140 agents de police, commissaires, officiers, sous-officiers gradés à se rendre au Mali pour les besoins du maintien de la paix. Leur mission est de travailler pour le rétablissement et l'extension progressive de l'autorité de l'État. Une mission périlleuse, surtout dans un contexte de tension au Mali. Le directeur du groupement mobile d'intervention exhorte sa troupe à faire preuve de professionnalisme une fois arrivé sur le terrain. Nos hommes sont prêts. J'ai été bien formés. Ce contingent qui va partir, en tout cas, on leur a demandé d'être dans les mêmes normes, de suivre leurs traces. Le commandant du contingent affirme que les troupes, au départ, sont très bien formées et les instructions de la hiérarchie seront appliquées à la lettre. Nous sommes prêts et on demande les prières de toute la nation parce que nous allons en zone assez difficile, donc nous sollicitons de la nation des prières. Ça, c'est un discours que l'autorité n'a pas cessé de nous tenir depuis notre formation. Donc, c'est une feuille de route qui a été tracée. Inch'Allah, nous allons l'exécuter conformément aux instructions de notre hiérarchie. Vous avez vu ceux qui étaient encagoulés, c'est la section d'intervention, c'est la section spéciale d'intervention. Ceux qui avaient les boucliers, c'est la section du maintien de la paix, comme on appelle la section de HEMO. Et le reste, c'est des opérationnels. Une cérémonie riche en couleurs terminée par un défilé du cinquième contingent. Cet atelier a présent sur l'édition numérique et l'édition imprimée. Les acteurs pour une vulgarisation du livre numérique, les éditeurs et autres acheteurs culturels pensent que l'utilisation du livre numérique est devenue incontournable dans un monde dominé par les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Toutefois, le directeur général des éditions Papyrus Afrique est convaincu que la priorité est le maintien de l'impression imprimée. Là-dessus, nous suivons cet élément signé. Aminata Mbareso et Abdoulaye Gallo. L'impression numérique, une tendance qui inspire les éditeurs et auteurs sénégalais. Ce panel tenu dans la capitale sénégalaise, une occasion pour poser le débat sur l'utilité et la nécessité de basculer vers l'édition numérique. L'Internet est là, le numérique est là. Il faut aller avec parce que tout le monde utilise le portable, les tablettes, les liseurs, les enfants, même maintenant, le univers à l'informatique. Nous, nous sommes dans des contextes où nous avons des taux d'analphabétisme les plus élevés au monde. Il ne nous faut éradiquer l'analphabétisme. Donc, il ne nous faut développer une culture de la lecture et du livre aussi, au sein de notre population. Mais c'est un problème pour moi, c'est des priorités d'abord. Au lieu de penser au numérique, au livre audio, c'est ça les priorités. Les maisons d'édition appelaient à se conformer à la nouvelle demande, même si certaines d'entre elles font face à des difficultés. Les conditions ne sont pas encore réunies, mais on essaie de faire avec. Il y a certains éditeurs déjà qui sont là, c'est là-dedans. Parce qu'il faut quand même un investissement. Il faut un investissement, il faut des tablettes, des liseuses, il faut l'impression numérique, il faut changer totalement de cadre. L'Afrique, malheureusement, et dans certains contrats, n'a pas encore accès à l'électricité. Pour le développement de l'industrie du livre sur le plan numérique, il faut un niveau de bancarisation que l'Afrique n'a pas encore atteint car il faut encore une carte bancaire, il faut de l'électricité, il faut Internet pour pouvoir acheter. Pour ces acteurs culturels, la pression numérique pourrait être un moyen pour davantage pousser les enfants à la lecture. Le livre numérique va être un moyen supplémentaire qui va aider à la lutte contre l'analphabétisme qui va pousser en fait les jeunes à lire. Le débat est posé, mais des auteurs restent convaincus que la priorité est ailleurs. C'est le cas de Seydoun Ourya, directeur des éditions Papyrus Afrique. Il plaide plutôt pour une meilleure alphabétisation des jeunes à travers le livre imprimé et non numérique. La bonne nouvelle du jour pour le football sénégalais. Ce match perdu lors de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde entre l'Afrique du Sud et le Sénégal sera rejoué. L'information était apparue en début d'après-midi et confirmée par le site officiel de la Fédération internationale de football en début de soirée. Donc, vous le voyez là sur l'écran. Sénégal, Afrique du Sud sera rejoué au mois de novembre prochain. Pour rappel, l'arbitre de cette rencontre a été suspendu à vie. Il s'agit du Ghanaïan Lanté pour avoir manqué assez à ses obligations. Donc, le Sénégal a toujours son destin en main pour se qualifier à la Coupe du Monde en Russie. Justement, le Sénégal qui a fait maintenir hier au Burkina Faso 2 à 2. On défie à relever pour se qualifier selon le président de la Fédération sénégalaise de football qui reconnaît qu'il y avait largement la place pour gagner ce match face aux étalons du Burkina Faso. Nous l'écoutons au micro de Momadou Ndiaye et Khadim Sissé. Je pense que c'est un match que nous devrions dû gagner parce que nous avons géré de bout en bout, nous avons dominé l'adversaire. Mais malheureusement, sur la fin, on prend un but qui ramène notre adversaire dans la compétition. Et c'est dommage. Mais je pense que nos chances restent intactes. Ce groupe ne se dénouera qu'à l'heure de la dernière journée. Et il faudra travailler dès le prochain match au Cap-Vert. Faire un bon résultat et terminer très fort à Dakar. Et ce ne sera facile pour aucune équipe. Mais nos chances restent intactes. L'équipe du Sénégal a manqué d'ambition dans ce match face au Burkina Faso. C'est du moins l'avis de l'ancien international Yatma Dioppe. Qui pense que les Lyons ont toujours leur chance pour se qualifier à cette Coupe du Monde. Il a rencontré nos reporters Dissa Prera et Pape Sangonembaï. Face au Burkina, les Lyons ont manqué d'ambition. Une équipe du Burkina pourtant prenable. Surtout qu'elle était réduite à 10 avant la fin du match. Après l'égalisation, la victoire se dessinait. Surtout après le deuxième but. Bon, là, on a senti qu'on a pu tenir le ballon, faire circuler, etc. Et ne pas mettre le forcing pour aller gagner. Bon, moi j'ai trouvé l'équipe du Burkina assez faible quand même. Notamment en défense, ils étaient très prenables. Notamment dans l'arbre centrale. Il y a eu beaucoup d'erreurs de leur part. L'ancien international estime que le Sénégal a encore des chances de se qualifier au Mondial de 2018. Une qualification qui va nécessairement passer par une victoire contre le Cap Vert. Nous allons à Paaya. C'est une belle équipe. Et ça, tout le monde le sait. Ils sont allés gagner en Afrique du Sud. Et dans un mois, on va le jouer. Après cette fois-ci. Et ce sera un match décisif. Parce que celui-là, il ne faut surtout pas le perdre. Il est hors de question de jouer derrière. Après, parce qu'ils ont une bonne équipe. Avec 5 points, le Sénégal est 3e de la poule D. Le Burkina et le Cap Vert Caracol en tête avec 6 points chacun. Les lions qui n'ont plus leur dester en main devront attendre la dernière journée pour savoir sur quel pied danser. Dissa Prera, rappelons que la donne a changé dans ce groupe. Puisque l'Afrique du Sud de Sénégal sera rejouée. Ce qui fait que les lions ont 3 matchs à jouer face à leur adversaire du Burkina et du Cap Vert. Qui n'ont plus que 2 matchs à jouer. Nous parlons de basket à présent. Avec le Sénégal qui va abriter une partie de l'Afro Basket à Dakar. Dès ce vendredi, le président de la Fédération Sénégalaise de Basketball, Maître Babacar Niaï, assure que le stadion Marus Niaï sera opérationnel à partir de jeudi pour accueillir les hôtes du Sénégal pour l'Afro Basket. Il a fait face à la presse ce matin. Je propose de l'écouter. Il est interrogé par Cheikh Hassan Afal et Ghafar Abba. Aujourd'hui, je pense que ce qui restait à faire, c'était la peinture. Ça a été fait hier nuit. La peinture a été faite hier nuit. Les panneaux, on a également pensé changer les panneaux. Les panneaux sont arrivés hier à l'aéroport. Le président de la Fédération Sénégal doit tout de suite aller à l'aéroport pour les récupérer par le vol d'Air France. La même chose pour le matériel de réparation du tableau magnétique. Parce que nous, on a voulu également profiter de l'Afro Basket quand même pour refaire totalement les salles. Donc le tableau magnétique, on a acheté tout le matériel nécessaire pour lui permettre de fonctionner à 100%. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que le matériel est disponible. Hier, on a procédé à la peinture et aujourd'hui, Inch'Allah, les panneaux seront montés. C'est le tableau réparé et la lettre installée pour permettre vraiment un peu de fonctionnement normal. Merci. C'était le dernier élément de ce journal. Excellency de programme en compagnie de la télé Futur Média. Retrouvez l'information à zéro heure. Ce sera avec le Tout en images. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada